Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans les Square Enix News de janvier 2023, les premières de l'année donc, que nous a réservé ce premier mois chez Square Enix. Et bien on va voir ça tout de suite, les Square Enix News de janvier 2023, c'est y part les gars. On commence tout de suite avec enfin, enfin la sortie de Forspoken qui est sortie le 24 janvier 2023. Il était temps, maintenant on le bazar d'on n'en parle plus. Je suis quand même curieux de savoir ce que fera prochainement le Luminos Studio puisque honnêtement, le Luminos Studio avec son Luminos Engine, j'ai l'impression que c'est que des incompétents dedans avec un moteur pas optimisé du tout pour les consoles et pas si ouf que ça en fait. Puisque Final Fantasy XV était beau et tout, mais Forspoken est très très loin d'être une claque visuelle et tout. C'est un beau jeu PS4, mais c'est un très 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 moche jeu, si je peux le dire comme ça. PS5, exclusivité PlayStation 5 quand même. Voilà, c'est pas fifou du tout. Et évidemment, après on peut penser ce qu'on veut du jeu. Moi personnellement, pour l'instant, je lui chie bien à la gueule. Je déteste tout ce que je fais dessus. Vraiment, ça part très très mal après 10 heures de jeu sur Forspoken. Quelques membres de l'équipe de chez Square Enix et des différentes divisions ont parlé de leurs ambitions 2023. Et donc je vais vous les lire avec un petit commentaire un petit peu à chaque point. On parle de Tomoya Asano qui réalise et produit plus ou moins la série Octopass Traveler et Bravely Default. Le dernier travail de notre équipe, Octopass Traveler 2, sortira le 24 février. C'est la première fois que la série HD2D arrive sur la plateforme PlayStation, n'est-ce pas ? Merci de nous recevoir. 2022 était le 10e anniversaire de Bravely. Il n'y a rien eu. Et 2023 sera le 5e anniversaire d'Octopass. On verra ce qu'il propose. Je prévois un petit projet, alors attendez-le avec impatience. Et on verra qu'il y a une dinguerie sur Bravely Default, sur la saga. En tout cas, une très bonne nouvelle pour moi. Vous verrez vous à la fin. Mais en tout cas, pour moi c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, il a un petit projet pour cette année j'imagine. Alors on l'attend évidemment. Masanori Ishikawa qui est producteur de la série Saga. Merci beaucoup pour votre soutien. Continue la série Saga. Attendez-vous de futurs développements. Diverses choses sont en préparation. Et bien on l'espère parce que Saga, c'est vrai qu'à part le mobile, il n'y a plus grand chose. Le dernier, je crois que c'était Romancing Saga, Minstrel Song, qui était le remaster de l'Opus PS2, qui était lui-même le remake de l'Opus 1er. Donc, en tout cas, un espèce de truc comme ça, un espèce de remake reboot. Donc, ce serait bien d'annoncer vraiment un vrai nouveau épisode sur console new-gen. Ce serait vraiment pas mal. Ryotaro Ishimura qui travaille tout sur le côté Dragon Quest, etc. Nous travaillons dur pour achever le développement du jeu Infinity Strash, annoncé précédemment, Dragon Quest Adventure of Die. Donc, c'est le jeu d'action, aventure, machin, plus d'action et tout, qui n'a pas l'air fifou. Néanmoins, voilà, ça reste quand même un jeu Dragon Quest Die et vous allez voir, on va parler aussi d'un autre jeu Dragon Quest Die. Nous sommes sur les dernières étapes et l'équipe donne donc tout ce qu'elle peut pour mener à bien le projet. Nous vous attendons avec impatience. Bah écoute, si ton jeu n'est pas mauvais, oui, nous serons au rendez-vous. En revanche, il est... Attention, il y a des fessées qui se perdent. Yosuke Saito. Je suis occupé par toutes sortes de choses. Je dis cela chaque année. Mais je travaille sur quelque chose qui sera une grande surprise pour tout le monde. Attention. J'espère relever de nouveaux défis, non seulement dans les jeux, mais aussi dans Web3. Continuez à me soutenir, s'il vous plaît. Alors, Web3, lui, il me fait un peu peur parce que ce mec, du coup, eh bien, le Web3, c'est le Web3.0, donc tout ce qui est métaverse et compil, et compagnie, j'imagine. Donc, ça me botte un peu moins ce qu'il parle, ce monsieur-là, pour le coup. Mais bon, on va bien voir ce qu'il propose. En restant curieux, toujours de la nouveauté, etc. Mais méfions-nous quand même de Square Enix et de ses idées de merde, surtout sur le Web3, parce que j'imagine que c'est ça, qui parle de ça, de Web3, Web3.0, quoi. Donc, je suis très sceptique. On va pas se le cacher. Ce mec-là me fait un peu peur. Enfin, le producteur. Alors, il y a aussi Final Fantasy XVI, ils ont parlé de FFXVI et tout, mais aucune info, une vraie info, donc ça ne sert à rien d'en parler. Mais le producteur de Final Fantasy VII, Rebirth Ryoshinori Kitase, a teasé une grande annonce sur Final Fantasy, mais sans rapport avec Final Fantasy VII dans ses voeux du nouvel an sur le site officiel de Final Fantasy. En gros, il dit Final Fantasy XVI devrait sortir cette année. Devrait, normalement, oui, il sort. Ce qui signifie que Yoshi P a plus que jamais besoin de votre soutien. Encouragez-le alors qu'il se donne à fond. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il dit « Le développement s'accélère aussi sur le titre que je produis, Final Fantasy VII Rebirth. » Je suis sûr que votre imagination se déchaîne en essayant d'imaginer comment nous allons recréer certaines des scènes les plus emblématiques du jeu et nous aurons plus à partager à ce sujet lorsque le moment sera venu. N'oublions pas qu'ils vont fêter, encore une fois, le 25e anniversaire, eh bien, toute l'année. Il y aura 5 ou 6, non, 7 événements sur, en tout cas, Final Fantasy VII. Voilà. Et ensuite, il dit « Il y a aussi notre grosse annonce en rapport avec Final Fantasy VII dont je ne peux rien dire pour le moment. Soyez assurés que nous travaillons dur pour faire en sorte que 2023 soit l'année la plus excitante à ce jour. » Et là, les gens s'enflamment. Parce que pour eux, c'est « Ouah, ça va être Final Fantasy IX Remake. » Ça y est, Final Fantasy IX Remake. Alors, attendons. Il n'a rien dévoilé. Il n'a pas dit que c'était en rapport avec Final Fantasy non plus. Il a juste dit que ce n'était pas en rapport avec Final Fantasy VII. Mais au-delà de Final Fantasy VII, il y a plein d'autres Final Fantasy licences ou de licences connues dont ça peut être l'annonce ou quoi. Ne soyons pas trop sur le remake d'EFF9 ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je n'en veux pas. Vous le savez. Alors, évidemment, s'il devait sortir, je m'y intéresserais parce que ça restera un remake et qui peuvent changer plein de trucs. Mais je ne vois pas ce qu'ils peuvent apporter vraiment à l'univers de Final Fantasy IX en termes de remake pur et dur. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent raconter puisqu'on sait tout sur Final Fantasy IX. Alors, on va me dire « Oui, mais Darkness, Nanani, c'est bon. On connaît Darkness, on connaît son histoire, son machin, son truc. Il n'y a pas besoin de faire plus sur lui ni sur d'autres personnages puisqu'on sait absolument tout. » Donc, Final Fantasy IX, remake, je ne suis pas pour. N'oubliez pas qu'on attend toujours un espèce d'anime sur FF9 qui ne sortira probablement jamais. Et à la limite, tant pis, tant mieux, tant pis, on ne sait pas. mais en attendant, il n'a rien dit, rien disé. Il ne faut pas non plus supporter des choses, supposer et partir dans le nawak et dans le truc « Ouais, mais il avait dit ça ou quoi ? » Il n'a rien dit. Il a juste dit qu'il avait une annonce qui ne concernait pas Final Fantasy VII. Peut-être même Final Fantasy, on ne sait pas encore. Donc, attendons de voir, s'il vous plaît. On va parler un petit peu de Dragon Quest puisque il y a quelques petites choses à dire. J'ai trois infos sur Dragon Quest. La première, Dragon Quest Reasures, vous savez, il est sorti le 9 décembre. Je pense qu'il n'a pas fait vraiment de bruit parce qu'en plus Crazy Score sortait juste après. Donc, Dragon Quest Reasures, il a une démo sur Nintendo eShop dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Peut-être que j'en ferai un live. Il faudrait que je teste comment la Switch fonctionne au niveau des lives ou quoi. Mais il y a peut-être moyen d'en faire un live justement sur la démo parce que je n'ai pas pris le jeu effectivement parce que ce n'est pas un jeu qui m'attire fondamentalement mais peut-être que si je teste la démo, il va me plaire et là, j'achèterai le jeu et je vous proposerai un test. Mais on peut peut-être déjà faire la démo en live, pourquoi pas. Ensuite, deuxième info, il y avait un délire sur Dragon Quest et le 18 janvier. Il y avait une conférence, un petit truc et tout. Ça arrive. Donc, l'annonce, ce n'était pas un Dragon Quest HD 2D remake 3 ou un 2 ou 4, 5, 6 ou quoi que ce soit, ce n'était pas non plus un nouveau reveal de Dragon Quest 12. C'était Dragon Quest Mobile. Oui, Dragon Quest arrive sur Mobile pour la, je ne sais pas combien de fois, peut-être troisième ou un truc comme ça. Parce qu'il y a le Dragon Quest Go là, enfin Pokémon Go là, un truc comme ça. Il y a le Dragon Quest The Adventure of Die dont on va parler après. Et il y a celui-là maintenant qui s'appelle donc Dragon Quest Champions. c'est un Battle Royale un tour par tour. Ça sort sur mobile mais il y aura aussi un mode solo avec une narration et des monstres au lieu des joueurs. Et là, je m'interroge puisque on se rappelle que le dernier Battle Royale de Square Enix, c'était donc Final Fantasy VII The First Soldier et ça n'avait pas marché tellement que ça n'avait pas marché qu'ils arrêtent, ils ont arrêté le service. D'ailleurs, on ne peut plus y jouer, ça y est, c'est terminé. Alors, pourquoi refaire un Dragon Quest en mobile et surtout en Battle Royale ? Et au tour par tour ? Alors ça, c'est quand même quelque chose, le Battle Royale en tour par tour. Waouh, ça va développer un petit peu peut-être l'aspect stratégique des trucs et tout, mais je ne comprends pas bien le délire en fait de faire un nouveau Battle Royale sachant qu'avec la fantasy, ça a bidé sévère. Là, la différence, à la limite, c'est que lui a un mode solo là où Final Fantasy VII First Soldier n'en avait pas. Et ça peut du coup changer un petit peu la donne. J'ai vu, il fait évidemment la vidéo avec les extraits et tout, c'est vrai que ça n'a pas l'air dégueulasse. Mais, encore une fois, ça ne sort pas sur PC, ça ne sort que sur mobile et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il prenne en considération le PC pour vraiment avoir un autre public. Il faut arrêter un petit peu, je pense, de fermer la porte sur les consoles et le PC, notamment sur leur projet mobile, puisque Dragon Quest, quand même, sur console et PC, les gens, je pense, seraient contents de jouer au Battle Royale de ça, surtout que, je vous dis, il y a la petite nouveauté de la mode narration, le tour par tour. Je suis quand même curieux, je ne renie pas le bordel, mais j'ai de gros doutes sur ce qu'ils veulent faire avec Dragon Quest, puisque la news d'après, c'est quand même Dragon Quest The Adventure of Die, qui est sorti il y a 18 mois, à peu près, un peu plus que 18 mois, donc un an et quelques mois, et bien, le service s'arrête. Voilà, tout simplement, il s'arrête le 26 avril, donc, pour tout le monde, partout, je n'ai jamais joué à Dragon Quest, je ne sais même pas s'il est disponible, en fait, chez nous, The Adventure of Die, et si c'est le cas, j'irai un petit peu le tester, parce que du coup, avant la mort d'un jeu, il faut tester, pourquoi pas, mais, pourquoi faire un Dragon Quest Battle Royale, si c'est pour arrêter l'autre après, s'il n'y a pas marché, alors, je pense que c'est un espèce de gacha, la con, le Adventure of Die, ce qui est bien dommage, mais, pour le coup, je ne comprends pas, je ne comprends pas bien, voilà, on annonce un Dragon Quest, pour en arrêter un autre, bon, 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 si vous voulez les gars, ce n'est pas grave, c'est comme ça, et ce n'est pas fini au niveau des arrêts, puisque, je vous parlais de Bravier Default, un petit peu avant, au tout début, et bien, Bravier Default, Brilliant Lights, ne brillera plus, dès le 28 février 2023, puisque, il va s'arrêter aussi, environ un an après sa mise en service, qui est vraiment très peu, comme The First Soldier, c'est un jeu mobile en plus de mort, et oui, avant la fermeture du jeu, vous pouvez faire l'ultime chapitre scénarisé, et faire des events, des raids, etc, qui ne serviront plus à rien, puisque ça ne vous en rapportera plus à rien, par contre, chose intéressante, il compte faire une version offline plus tard, ce qui est toujours bon à prendre, si l'histoire est canon et intéressante, s'ils peuvent faire effectivement une version offline, pourquoi pas, pourquoi pas en refaire une version console, puisque finalement, ils ont un jeu complet, ils remanient un petit peu le truc et tout, et pourquoi pas en faire effectivement une version solo, et proposer en tout cas, tout ce qui est scénarisé, puisque c'est un jeu très scénarisé, donc, voilà, deuxième info sur la fermeture d'un jeu, d'un jeu, mais ce n'est pas tout, puisqu'il reste un dernier jeu, qui va fermer ses portes, et cette fois-ci, c'est un jeu console, pas mobile, il s'agit de Marvel's Avengers, qui fermera ses portes, et bien, dès le 30 septembre, donc à la fin d'année quand même, vous avez encore toute l'année, pour acheter des conneries, de cosmétiques, de machin, de ce que vous voulez, parce que la boutique va fermer, forcément, il n'y aura plus de mage, il n'y aura plus de support technique ou quoi, par contre, vous pourrez toujours y jouer en solo, pas comme Babylon's Fall, mais voilà, c'est une victoire de plus face aux jeux service de Square Enix, qui décidément ne fonctionne pas, il faudrait peut-être vraiment arrêter sur ce point-là, puisque après Babylon's Fall, maintenant, voilà, Marvel's Avengers, bon ben voilà les gars, je crois que si vous n'avez pas compris, que vos jeux mobiles et services ne fonctionnent pas plus que ça, il va peut-être falloir se rediriger vers les consoles, ce serait pas un mal, parce que les deux jeux, vraiment, qui fonctionnent beaucoup, ce sont les Final Fantasy, enfin, les trois, Brevegius, War of the Vision, et Dissidia Omnia Opera, qui fonctionnent très 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 bien, donc voilà, c'est tout pour les Square Enix News, ma foi, il y avait quelques petites infos comme par-ci par-là, rien de bien excitant, sauf les arrêts de service, pour moi, qui me fascinent un peu, puisqu'ils ont beau avoir des échecs, ils continuent, parce que là, c'est l'échec sur une série Dragon Quest aussi, échec sur FF7, échec sur Dragon Quest, et retente avec Battle Royale, Dragon Quest Champions, voilà, bon bah, écoutez, c'était tout, on verra bien ce que l'avenir réserve à Square Enix, et on est donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, et abonnez-vous évidemment à cette chaîne, il va falloir attendre les 900 là quand même, parce que ça, ouais, oh, il va falloir les attendre là, ok ? Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada